Je suis avec Victor Vocht de la circonscription 8 du Barin, le candidat Les Républicains. Comment est-ce que vous interprétez les résultats de ce soir ? La majeure partie des circonscriptions françaises, dont la nôtre, a été marquée par un suffrage très national, avec d'un côté un score de rassemblement national très élevé, d'une personne totalement inconnue, de l'autre, la majorité présidentielle qui fait son socle, et finalement des candidats ancrés dans le territoire, qui représentent à peu près 20-25% des résultats de ce scrutin. Ce qui veut dire que finalement, même dans une circonscription où la vie locale est très très ancrée, ça n'a plus beaucoup d'impact sur un scrutin. Et donc on est emporté par les vagues nationales, et je crois qu'on a quelque chose à reconstruire au niveau alsacien ou au niveau local, sur nos idées et sur les idées du local. Très bien, et donc qu'est-ce que vous appelez à faire pour le second tour dans votre circonscription ? Comme je l'ai dit sur d'autres plateaux, j'appelle sans concession à voter contre le rassemblement national. Quand on connaît l'histoire de l'Alsace, quand on connaît l'histoire de la France et de l'Europe, on sait quel est le péril d'idéologies qui sont, je dirais, autoritaires, qui vous vendent du rêve, et qui finalement ne proposent aucune solution. Je comprends peut-être les frustrations des gens, mais à un moment donné, il faut prendre conscience que le fait d'être ensemble, le vivre ensemble, le fait de se rassembler, c'est quelque chose de bien plus important que tout le reste, que de diviser la société. Et moi j'appelle très clairement à ce que tout le monde fasse front contre le rassemblement national, dans une circonscription qui a connu deux libérations, une première et une deuxième face au nazisme. Je crois qu'il est de bon ton que tout le monde se souvienne de notre histoire, d'où on vient. Et après, sinon, j'accepterai le résultat des électeurs, mais si les électeurs choisissent le rassemblement national, je vous annonce d'ores et déjà qu'ils seront nuls. Merci beaucoup. Merci beaucoup.